Alors bienvenue, bienvenue dans cette école, c'est l'école de formation du neuro-training. On s'en sert pour l'école, on s'en sert pour la FED, on s'en sert pour les conférences, on s'en sert pour les locaux de l'école. Je vais vous faire une présentation globale, générale du neuro-training. En fait, dans la formation, chaque stage, vous avez un manuel. Et par exemple, ce manuel-là, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Ce manuel-là, c'est ce que je vais vous expliquer là. Celui-là, c'est ce que je... Donc c'est un condensé de tout ce qu'il y a dans la formation. Alors, le but au départ, c'est de vous donner une approche différente de ce qu'on fait jusqu'à présent. On n'est pas médical, on n'est pas paramédical, on est autre chose. On apporte aussi notre pierre à l'édifice. Ça va être agréable de voir comment on fonctionne. D'abord, une chose importante, c'est que le neuro-training est à base d'énergie. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Et vous voyez ce petit mannequin que les deuxièmes années viennent juste de recevoir. Ce mannequin, il y a des canaux d'acupuncture, des canaux d'énergie qui parcourent tout ce mannequin. Et en fait, on va visualiser ces canaux, on va apprendre avec quels muscles ils sont reliés, on va apprendre avec quelles émotions ils sont reliés. En fait, c'est un pack. Un pack d'émotions, un pack d'énergie, un pack de muscles. Et on va se servir des muscles particuliers, on va appeler ça des muscles spécifiques, pour voir dans différents endroits du corps comment l'énergie réagit. En fait, l'énergie va être ce qui va nous servir de communication entre notre mental, notre émotionnel, notre physique, nos peurs, nos habitudes, nos croyances. Il n'y a pas que ça. On va parler de la génétique, on va parler des états profonds, c'est-à-dire tout ce qui est, c'est l'hypnose, c'est tout ce qui est intégratif dans notre corps, tout ce qui nous permet d'intégrer. On va parler de temps et espace, on va parler de famille, tout ça, tout ça, tout ça, est relié par de l'énergie. Donc notre boulot, ça va être d'agir sur cette énergie pour améliorer la qualité de notre vie. Tout ce qu'on cherche, c'est ça, la qualité de notre vie, la qualité de notre esprit. Alors on va partir du principe que tout est relation. Je vous ai fait un plan au tableau comme ça, vous pouvez suivre très facilement. Pour les gens visuels, c'est bien. Tout est relation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que seul, il ne nous arrive rien. C'est que dans une relation que nous allons voir comment nous fonctionnons. C'est dans une relation qu'on va dire qu'on fait du bruit en dormant. Tout seul, on ne le sait pas. Donc tout est relation et dans cette relation, en fait, ça commence par le mental avec notre perception de la relation. En fonction de notre perception, on va ressentir des émotions. Les émotions, en fait, nous permettent d'exprimer nos valeurs, qui nous sommes. Et si dans cette relation, on a l'intelligence de trouver des solutions par rapport à cette relation, tout se passe bien. On exprime notre ressenti, on exprime nos valeurs. Et par rapport à cet événement ou par rapport à cette relation, on arrive à fonctionner comme nous voudrions fonctionner et passer à l'action. Donc ça, c'est le top. Le top, je suis intelligent, je trouve des solutions, je perçois bien, j'exprime mes valeurs, j'exprime mes émotions, je fonctionne. Des fois, ce n'est pas le top. Alors, quand ce n'est pas le top, c'est qu'en fait, un P, j'ai une mauvaise perception, je perçois mal la relation. Et comme je perçois mal cette relation, je ne peux plus m'adapter. Je ne suis plus dans le choix. Alors, je vais compenser, compenser, compenser. C'est bien, mais ça prouve de l'énergie. Et on a vu qu'au départ, c'est un problème d'énergie. Et à force de compenser, je vais arriver à refouler, à réprimer l'expression de mes valeurs, de mes émotions. Donc, je ne sors plus qui je suis. Je ne le dis plus. Oui, mais il y en a un qui va le dire à notre place. Et celui qui va le dire à notre place, c'est le corps. C'est le soma. Donc, on va somatiser pour dire ce que nous n'avons pas dit, ce que nous n'avons pas exprimé comme valeur. Ce qui veut dire que dans toute somatisation, je n'ai pas trouvé la solution, je n'ai pas exprimé mes valeurs, j'ai refoulé l'expression de qui je suis, je suis dans du non-choix, et je suis surtout dans une charge émotionnelle négative élevée. Et dans notre boulot de neurotraîneur, on ira toujours quantifier le pourcentage de charge émotionnelle négative. Et tant qu'elle est élevée, cette charge émotionnelle négative, c'est comme une lampe en veille qui cherche à se rallumer. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va attirer à nous le même genre de situation pour allumer la lampe. Donc, notre boulot, dans toutes les situations, dans tous les événements, ça va être d'aller quantifier ce pourcentage de charge émotionnelle négative et de le baisser, 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 de l'amener si possible à zéro. Des fois, on n'arrivera pas, on l'amènera de façon appropriée, la plupart du temps, on essaiera de l'amener à zéro. Qu'est-ce qui peut s'opposer à notre intelligence ? Qu'est-ce qui peut s'opposer au fait qu'on trouve des solutions ? Les peurs. Les peurs vont être un obstacle à notre bonne perception. On va être un obstacle à la solution. On va être un obstacle au choix. Quand on a peur, on cherche qu'une seule chose à survivre. On n'est pas dans la vie. Et comme on cherche qu'une seule chose, c'est survivre, on va retourner, on va retourner à nos habitudes. Et les habitudes vont être là pour qu'on reste dans une zone de confort. On est peinards, qu'est-ce que tu veux changer ? Tu veux changer, on est pas bien comme ça. Et ouais, mais toi, tu aimerais évoluer, tu aimerais progresser, tu aimerais changer. Pas question. Pas question, on est très bien comme ça. Les peurs vont te dire, non, on ne change rien. Tu risques d'avoir, d'être plus, tu risques d'être mieux. Donc on va avoir peur d'être mieux, peur d'être plus. Comme on a dit toujours, peur de perdre ce qu'on aime, c'est normal, on les aime. Mais peur d'évoluer, peur de changer, on va contre nature. Pourquoi on va contre nature ? Parce qu'en fait, dans nous, il y a un système de régénération cellulaire, il y a un système de changement. Et chaque seconde, nos cellules changent, sont régénérées dans toutes les parties du corps. Et au bout d'un certain temps, toutes nos cellules vont être régénérées. Donc dans nous, il y a un ordre d'évolution, de changement, de renouvellement. Et les peurs vont s'opposer à ça. Donc on ira travailler beaucoup dans le neurotraining avec ce système de peur. La première séance que vous ferez normalement avec un neurotraîneur, il viendra vous travailler, on va voir ça après, le moins négatif. Le moins négatif, c'est une énergie de survie qui vous fait croire que survivre, c'est bien. Et en fait, cette énergie de survie, elle a été générée lors d'une séparation. Et du coup, on va... Bonjour. Du coup, on va donner de l'énergie à cette énergie et on va croire qu'en fait, quand on survit bien, on vit bien. Mais non, on survit bien, c'est tout. Donc l'idée, l'idée par rapport à ça, c'est d'enlever ce saboteur qui veut nous faire croire que la vie, c'est survivre. Donc, on ira en premier, toujours, enlever ce saboteur qui pourrait, en fait, perturber toute volonté de changement. Et les gens vont venir nous voir pour aller mieux. Tant qu'on leur laisse le moins négatif, il y a quelque chose au fond de nous, un saboteur qui empêche que ça se mette en place. Non, c'est pour ça que je dis toujours aux élèves, dès que vous pouvez, enlever le moins négatif parce que, quoi que vous fassiez, ça sera saboté par cette énergie-là. Ça va ? C'est clair, comment ça ? Donc ça, c'est ce système-là. Tout est relation. Et dans cette relation, en fait, où c'est A et B ? Donc A et B, en fait, ce relation, ce relationnel, ça peut être nous, avec nous. Nous, professionnels, avec nous, affectifs. Nous, tels que nous sommes, avec nous, tels que nous voudrions être. Mais ça peut être aussi une personne, mais ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être un lieu, ça peut être ce que vous voulez. Et l'idée, par rapport à ça, c'est que dans le neurotraining, on ne change pas l'autre. Bonjour. On change notre relation à l'autre. en fait, l'autre ne va être que le reflet de nos sens. C'est comment nous le percevons, mais c'est comment nous le vivons, comment nous le voyons, comment nous le sentons. Donc c'est le reflet de nos sens. Mais on ne change pas l'autre. On va changer comment nous recevons l'autre, comment nous sommes en relation avec l'autre. Et en changeant comment nous sommes en relation avec l'autre, on va changer la relation. Et quelque part, on ne changera pas l'autre. L'autre, c'est un miroir. Il est venu vous montrer qu'il y a des choses à défier chez vous. Et on va le voir quand on va attaquer le conditionnement. On va voir comment nous sommes construits. Et le but du neurotraining, que j'explique pas mal dans le bouquin, c'est cet horizontal et ce vertical. En fait, on va vouloir modifier cet horizontal. On ne modifie pas l'horizontal. On modifie le vertical. Et c'est ce vertical qui lance le boomerang. Et en fait, l'horizontal vient juste nous refléter notre vertical. Donc en fait, cet horizontal va révéler mon vertical. Vous comprenez, ça va, le vertical ? Non. Vertical, c'est où je viens. Ce que j'ai vécu. Tout ça, le conditionnement. Ce que j'ai vécu, ma naissance. On va le voir tout ça après. La grossesse, le progestence, la fratrie. Tout ça, c'est du vertical. C'est dans moi. C'est d'où je viens. Et d'où je viens, et bien en fait, le boomerang, je le lance. Mais du coup, ce qui me revient, c'est ce que je lance. Donc l'autre en face, je ne vais pas le changer. Je vais changer dans mon vertical comment je lance mon boomerang. Qu'est-ce que je lance dans le boomerang ? Et du coup, si je veux changer, action vers action, si je veux changer cette réaction, il faut que je change l'action. Encore une fois, on ne change pas l'autre. L'autre, il est tel qu'il est. Les gens qui veulent changer l'autre, ils n'ont pas compris le système. C'est nous. C'est nous qui allons évoluer, c'est nous qui allons changer, c'est nous qui allons travailler sur nos peurs de perdre l'autre. L'autre, il ne comprend pas, donc on a peur de le perdre. Mais comme nous, dans notre conditionnement, on a toujours perdu, et bien on a peur de perdre l'autre. L'autre, il dit, moi je suis bien, hein, qu'est-ce que tu vas me chercher ? Parce qu'on a perdu, on s'attend à perdre. C'est ça le conditionnement. On est conditionné à. Ce que dit Jung dans sa phrase, tout ce qu'on n'a, même pas la conscience, nous revient sous forme de destin. C'est ce qu'on va voir. Notre boulot ici, ça va être de ramener à la conscience tout ce qu'il y a dans le subconscient. Et dans ces 84% de subconscient, il y a tout ça. Il y a nos peurs, il y a nos habitudes, mais tout ça, c'est hérité. Donc en fait, ça vient de notre conditionnement. Et nos choix conscients, nos décisions conscientes, elles ne sont qu'à 16%. Donc plus on va ramener de choses du subconscient, plus on va ramener de choses à la surface, quand c'est conscientisé, tu le sais, tu n'as pas besoin de le montrer. En fait, notre cerveau va devoir nous montrer par des somatisations, par des... sa façon à lui de... par des obstacles, par des dysfonctionnements. Il va nous montrer qu'il y a un truc qui ne va pas dedans. Pour l'empêcher, on n'est pas là pour l'empêcher, mais pour lui dire, c'est bon, tu n'as pas besoin de me le montrer, il faut qu'on le consentisse. Et tout ce qui est consentisé, le cerveau, le corps, n'a pas besoin de vous le dire. En fait, il vient vous dire, rappelez-vous, ce que vous réprimez. Mais si vous ne savez pas, ce truc-là, c'est pareil qu'une répression, vous ne le savez pas. Donc que ça soit quelque chose que vous refoulez en dedans, que ça soit quelque chose que vous avez dedans que vous ne savez pas, c'est la même chose. Donc l'autre, il va venir nous le somatiser pour nous dire, hé, tiens ça, tiens ça en toi, il faut le changer. Donc ça, ça va être, on va voir plus tard le conditionnement. Et dans cette histoire, tout est perception. Tout dépend de la perception. cette perception, en fonction de la perception, on va avoir une émotion. Cette émotion va agir sur le système énergétique. Si c'est une émotion positive, si c'est une émotion négative, l'énergie est différente. L'émotion, elle appartient au système limbique. C'est une partie du cerveau qui gère les émotions. Mais ce système limbique, il gère les émotions, mais il gère aussi le relationnel. Donc, que ça soit l'énergie ou le système limbique, ils vont, quelque part, avoir une action sur notre neurologie qui a tout enregistré. Alors, dans notre lecture au niveau du corps, on va lire les méridiens pour conscientiser. On va lire l'atlas. L'atlas, c'est notre première cervicale. C'est la vertèbre la plus importante du corps. C'est la patronne. Elle gère tout. Elle gère le lien entre votre cerveau et votre corps. En fait, pour qu'on ait dans l'autorégulation, l'homéostasie, l'autorégulation, il faut que le cerveau puisse donner des ordres. Ça passe à la première cervicale. Donc, il faut qu'elle soit libre. Et il faut que l'ordre qui a été donné au genou, par exemple, le genou dise au cerveau j'ai reçu ton ordre. On appelle ça le feedback en neurologie. Il faut qu'il puisse avoir lieu ce feedback. mais pour ça, il faut qu'il y ait une communication libre au niveau de la première cervicale. Si cette première cervicale est bloquée à droite, eh bien, le cerveau n'est pas au courant de ce qui se passe à droite. Il n'y a pas eu de retour. Ou alors, l'ordre qu'il a donné à droite n'arrive pas au bon endroit. Donc, notre boulot numéro un, ce qui va gouverner nos séances en neurotraining, c'est la première cervicale. On commencera par elle, on finira par elle. Et tant que la première cervicale n'est pas libre, il faut corriger. Il faut corriger. Une séance de neurotraining, vous faites, vous allez voir ce qu'on fait, vous faites tout pour libérer la première cervicale. On lit les méridiens, on va voir comment ça se passe. On lit les modes digitaux. Les modes digitaux, en fait, c'est deux médecins de Nouvelle-Zélande et des Stats-Unis qui ont mis en évidence des modes digitaux, il n'y a pas 36, il n'y a pas 66, sont des connexions neurologiques directes. En fait, c'est un gars qui s'appelait Bougiou, il est mort, qui travaillait dans un service de scan des IRM et il a mis en évidence que chaque fois qu'il faisait des connexions, ce ne sont pas des Moudras, Moudras c'est spirituel, là c'est neurologique, c'est génétique et neurologique. Chaque fois qu'il fait des connexions avec ses doigts, au niveau du pouce, on a le système nerveux central et quand on connecte l'index, on teste tout ce qui est structure. On teste le majeur, tout ce qui est nutrition. On teste l'annulaire, tout ce qui est émotionnel. On teste l'auriculaire, tout ce qui est électrique. Et il y en a 66 comme ça. Donc en fait, quand vous faites ces contacts-là, vous ouvrez les circuits au niveau du cerveau. On ira voir ça. On ira voir les segments. Les segments, c'est que nous sommes gouvernés par quatre membranes horizontales. crâne, clavicule, diaphragme, périnée. Ces quatre diaphragmes, toute notre vie, ils brassent. Il faut qu'ils puissent le faire. Si jamais c'est bloqué au niveau des côtes, ça perturbe ce mouvement-là. On va voir que le diaphragme, il gère la lymphe. Plus tard, on verra tout ça. Le périnée, s'il est bloqué, vous allez vous retrouver avec un mauvais drainage du périnée, un problème au niveau du bassin, les clavicules, problème au niveau des épaules, et au niveau du crâne, torsion crânienne, et problème de drainage au niveau des signes. Donc, ces quatre membranes, il faut qu'on aille les voir. Et puis, les fascias. Les fascias, c'est tout ce qui est mou dans notre corps. Les muscles, les aponevroses, les tendons, les ligaments, les ordins, tout ce qui est mou. On imprègne sur ce mou, notre vécu émotionnel. Si ce mou reste mou, ça veut dire que le vécu émotionnel est bien vécu. Si ce mou se rétracte, se resserre, c'est qu'on l'a mal vécu. Donc, dans notre travail, en neurotraining, on commencera toujours pour voir si le mou, il est libre, pour voir si les segments sont libres, on ira voir les modes digitaux pour voir s'ils répondent ou pas, la première cervicale pour voir si elle est libre ou pas, et les méridiens, on ira voir comment ça circule. Tout ça, va se refléter au niveau des muscles. Les muscles représentent notre métaphore de vie, notre façon de vivre. Et en fonction du muscle qui va être bloqué, si c'est un muscle du foie, donc ils sont, chaque endroit, des muscles spécifiques, si c'est un muscle du foie, eh bien, la métaphore de vie, c'est que vous allez vivre de la colère, de la révolte, du manque. Si c'est un muscle du rein, vous allez vivre de la peur. Si c'est un muscle du pancréas, vous n'allez pas accepter les choses. En fonction du muscle qui va se retrouver bloqué, vous allez vivre l'endroit. C'est chouette d'être de l'extérieur et de pouvoir, à travers les muscles, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous, on va se servir d'un muscle qu'on va appeler indicateur. Indicateur, c'est un muscle qu'on va étalonner, peu importe, sur le neuf références, peu importe, pour qu'il nous dise ce qui se passe dans la personne. En fait, le prof du neurotraining, c'est que tout est testé. On n'est pas assis en face de l'autre à discuter. Ce n'est pas du neurotraining, ça. Des fois, des gens viennent vous voir en disant, je fais du neurotraining, ça, il fait, tu es assis en face de l'autre, il m'a raconté ma vie. Non, 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 non. Neurotraining, tout est testé. Il y a une base de kinésiologie dans le neurotraining, il y a de l'ostéo, il y a de la cu, il y a de l'hypnose, il y a tout ce qu'on sait faire, de l'EMTR, de l'EFT, tout ce qu'on sait faire, mais tout est testé. Le but de notre travail dans le neurotraining, c'est d'aller chercher ce qui est prioritaire pour vous, ce qui est objectif pour vous. Alors, objectif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est vrai. C'est le contraire de subjectif où vous croyez que c'est ça, mais c'est pas vrai. Objectif, c'est vrai. C'est vraiment pour vous. Et le but du neurotraining, c'est de savoir s'il faut l'équilibrer ou pas. Parce que s'il faut l'équilibrer, il faut l'équilibrer. Mais il y a beaucoup de pratiques, j'y suis passé au départ là-dedans, tout ce qu'on trouvait, on équilibrait. Mais peut-être qu'il ne faut pas l'équilibrer, peut-être que c'est juste une info. Et si tu l'équilibres alors que ce n'est pas prioritaire, tu utilises de l'énergie qui est essentielle ailleurs. Donc en fait, dans le neurotraining, quand on va faire une séance, on va attendre que le test nous dise oui, passe à l'action, équilibre. Tant qu'on ne nous dit pas équilibre, ne touchez pas. Si vous touchez alors que ce n'est pas prioritaire, vous aidez la personne à compenser et à refouler. Et cette personne n'ira pas mieux. Elle ira mieux temporairement, mais quelque part, elle va se dérégler après. Donc notre boulot, c'est d'amener la personne à vivre sa vraie vie, ce qui est marqué là, d'aligner sa personne avec sa vraie vie. Comment ? Eh bien, en trouvant ce qui est prioritaire pour elle à vivre, de manière à ce qu'elle ait beaucoup d'énergie, et non pas qu'elle perde son énergie à compenser, à refouler et à enlever ses somatisations. Beaucoup de gens passent leur temps à enlever leur somatisation. Mais c'est dommage, parce que quelque part, cette somatisation, c'est un message du cerveau, donc tu l'étouffes. Le seul problème quand tu enlèves une somatisation, c'est que tu enlèves le message du cerveau sans le contrairement. Mais lui, il veut te faire passer le message. Bonjour. Donc, puisqu'il veut te faire passer le message, c'est ça le message, c'est le téléphone qui sonne. Il faut qu'on aille chercher qui appelle. Tant que tu n'as pas trouvé qui appelle, et on va voir après cette notion de contexte, tant que tu n'as pas trouvé qui appelle, il continue à sonner l'autre, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu casses le téléphone, il re-sonne ailleurs. Et le problème, c'est que s'il re-sonne ailleurs, il re-sonne en plus profond. Et en fait, ce symptôme de surface que tu avais, eh bien, tu l'as éradiqué par n'importe quelle technique, c'est facile à faire, entre un dossier et un tour, on n'a plus mal, on n'a plus mal. Mais quelque part, ce message que tu avais, si tu l'étouffes, il va aller plus en profondeur, il va attaquer la profondeur, il va attaquer les organelles. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre le message, en sachant que s'il y a un symptôme, c'est que tu ne te comportes pas de façon naturelle. Génétique, comportement. Si les deux sont en accord, ça veut dire que c'est conscientisé, tout va bien. Si les deux sont en accord, il n'y a pas de fossé entre les deux et tu développes une énergie magnétique. Et ça veut dire que ce que tu veux et qui est pour toi, tu l'as. C'est l'énergie magnétique. Ça veut dire que tu es aligné. Tu veux un truc et tu penses que c'est pour toi. Vraiment, tu le veux vraiment, vraiment. Et tu ne l'as pas, pose-toi la question. Pourquoi tu ne l'as pas ? Peut-être que parce qu'il y a un fossé entre la génétique et le comportement. Peut-être que tu ne te comportes pas selon ta vraie nature. Peut-être que tu te comportes pour faire plaisir aux autres. Mais pas toi. Et le cerveau s'emmêle en ce moment-là en disant oh 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 tu fais fausse route. On va voir en fait qu'un symptôme on ira chercher ces cinq choses-là. Celui-là je vous en parle après, le projet sens. Dans un symptôme qui aura tout le temps du refoulement ça veut dire que ça marche à l'envers. Alors ça veut dire quoi ça marche à l'envers ? Ça marche à l'envers ça veut dire qu'en fait l'estomac il part du numéro 1 ici et il descend jusqu'au 45 de l'estomac. Donc il descend l'estomac. Et bien si vous refoulez au niveau de l'estomac on va voir comment le méridien s'inverse. Et comme il s'inverse l'énergie remonte au lieu de descendre elle n'a pas le droit. Donc du moment qu'elle fait ça elle va créer une pathologie une problématique le long du trajet du méridien. en fait on va parler des 5 éléments je vais vous saouler avec les 5 éléments parce que c'est mon dada et que tout le monde devrait savoir que ces 5 éléments c'est la même des choses de tous ces planches que vous avez reçues. Tout le monde a eu ça ? Les 5 éléments ça va être à la base ça va être à la base de l'énergie. C'est bon vous avez vu là-bas ? Les 5 éléments en fait partent du principe que l'énergie avance elle ne recule pas elle n'a pas le droit de reculer si elle recule elle refoule donc l'énergie comme vous l'avez tout en haut là elle avance et elle contrôle alors on a une énergie d'alimentation ça se comprend bien avec les mots l'eau arrose le bois il alimente le bois nourrit le feu le feu nourrit la terre la terre les mineraient les mineraient l'eau mais l'eau éteint le feu le feu effondre le métal le métal coupe le bois le bois retient la terre la terre retient l'eau il faut toujours que ce soit comme ça il faut toujours que ça aille dans ce sens c'est le respect de l'énergie le seul souci c'est quand on a un méridien qui refoule comme il marche à l'envers il marche à l'envers chez lui il marche à l'envers aussi dans la circulation d'énergie et si ce méridien ici il marche à l'envers et qu'il vient donner de l'énergie en excès à celui-là puisqu'il marche à l'envers celui-là il va en avoir trop d'énergie donc qu'est-ce qu'il fait ? il sort du tableau et quand il sort du tableau il fait une pathologie au niveau du maître-coeur on verra que c'est les organes de reproduction c'est une pathologie ici donc en fait il y aura plusieurs choses dans la pathologie on va le voir tout à l'heure c'est que si j'ai un problème ici c'est que soit c'est pas contrôlé par en face soit ici c'est bloqué donc lui il peut pas passer et quand il peut pas passer et que c'est pas contrôlé il sort soit lui il refoule et il vient lui donner de l'énergie ici comme c'est pas contrôlé ici ça sort du tableau donc à chaque fois qu'on aura une problématique quelque part il faut se dire que l'endroit est sorti du tableau et il est sorti du tableau il faut chercher la cause et notre boulot ce sera toujours d'aller chercher la cause d'aller chercher pourquoi ça se passe comme ça le pourquoi sera la plupart du temps dans le conditionnement le pourquoi il est là le comment ça sera la plupart du temps dans les 5 éléments alors on va avoir un neurotraining curatif les gens vont nous voir en disant j'ai tel problème tel problème tel problème mais curatif curatif on va partir du principe que si cette personne elle a un problème peu importe ce que c'est il sera la plupart du temps dans l'hémisphère gauche l'hémisphère gauche c'est un cerveau défense c'est un cerveau survie et notre boulot ça sera de trouver la solution dans l'hémisphère droit et votre boulot en tant que neurotraîneur ça sera de faire un lien entre le symptôme et sa solution ça sera la technique peu importe la technique du moment que vous avez trouvé où est le contexte d'origine du problème vous avez fait 95% de l'histoire le but c'est pas de faire que des techniques ça que je me suis expliqué tout le temps aux élèves ne passez pas votre temps à faire des techniques c'est pas ça qu'on demande le but c'est de contextualiser l'endroit de dire que cet endroit s'il souffre c'est que quelque part son origine de la souffrance elle est quelque part une fois que vous avez trouvé l'origine de la souffrance vous faites une technique mais une technique c'est 5% de la séance c'est pas toute la séance si on fait que des techniques dans la séance on fait que l'entraînement neurologique à la personne mais on l'a pas solutionné le but c'est de trouver d'où ça vient de faire une technique pour débrancher la technique c'est juste de l'énergie que vous mettez pour pouvoir faire le lien entre le symptôme et son origine entre le problème le contenant et le contenu toujours alors pourquoi dans le neuro-training on fera toujours fronto-occipital fronto-occipital parce que quand vous mettez du sang quand vous mettez votre main quelque part vous apportez du sang sur votre main et quand vous mettez votre main sur le front vous apportez du sang au frontal pour qu'il planifie pour qu'il organise différemment quand vous mettez sur l'occipital c'est les centres visuels mais c'est pour que vous voyez la situation différemment donc finalement si vous arrivez à organiser différemment à la voir différemment vous la percevez différemment et quand vous la percevez différemment cette situation cet événement et bien vous allez avoir une libération émotionnelle derrière et la technique ici peu importe la technique ce qui compte c'est d'arriver à faire le lien entre les deux donc tout le temps tout le temps dans le neuro-training on vous dira mets-toi en frontoccipital et vous ne pourrez pas faire une correction sans frontoccipital ça veut dire que vous n'avez pas vu la situation différemment vous ne l'avez pas organisé planifié différemment c'est juste ça vous êtes chez vous vous n'êtes pas bien mettez-vous comme ça alors jamais sur le cou si vous êtes sur le cou vous stimulez vous apportez du sang vous stimulez vos réflexes de défense vos réflexes instinctifs sur l'occipute l'occipute c'est la vision le frontal c'est l'organisation donc vous n'êtes pas bien vous vous mettez comme ça et vous dites ce que vous ressentez la main gauche devant la main droite derrière et vous dites ce que vous ressentez je me sens angoissé ok je me sens angoissé et vous respirez alors vous savez dans toutes les techniques de relaxation de yoga on vous fait respirer par le ventre et en fait le ventre c'est 80% de la respiration si vous respirez par le thorax le thorax ça veut dire stress donc vous ne pouvez pas dire je vais bien non il faut vraiment que vous respiriez par le ventre pour libérer pour le cerveau du moment que vous mettez du sang ici et que vous respirez par le ventre vous libérez votre stress donc toujours toujours respirez par le ventre front occipital et dites ce que vous ressentez vous êtes en colère vous avez le droit de ressentir la colère je ressens de la colère je ressens de la colère j'espère que j'ai plus envie de le dire en faisant ça je le fais sortir de moi donc ça c'est une technique qu'on doit donner à tout le monde tout le monde doit savoir faire front occipital avec la respiration abdominale vous avez une question ? la question vous avez répondu c'est l'histoire de savoir s'il y avait une incidence sur les mains la main gauche la main gauche devant la main droite donc toujours alors dans cette histoire de contexte après je vais partir dedans je n'ai pas les lois dedans dans cette histoire de contexte on demandera toujours si le problème il est d'origine mentale d'origine émotionnelle d'origine physique est-ce que c'est un problème de peur ? est-ce que c'est un problème d'habitude ? est-ce que c'est un problème de croyance ? est-ce que ce problème il vient de moi dans ma famille ? ou il vient de mes finances dans la société ? ou il vient du fait que je n'arrive pas à construire les choses dans la société ? est-ce que toute construction il faut une mathématique ? est-ce que ce problème il vient de la religion ? la religion qui est en fait je n'ai pas eu de père donc je suis allé chercher un père spirituel et du coup c'est une compensation en fait que je n'ai pas eu de père est-ce qu'il vient de la géométrie ? la géométrie c'est mettre ce que j'ai construit ce que j'ai construit ensemble j'ai construit ma maison je construit mes amis j'ai construit ma vie affective le mettre de façon géométrique de façon à ce que ça soit harmonieuse et quand c'est harmonieux ça suit les lois universelles si j'ai mon travail qui est là-bas et ma vie privée elle est là et mon sport est là-bas c'est pas trop harmonieux donc la géométrie elle est pas trop respectée donc on ira chercher toujours le contexte d'origine on dit que le modèle des principes il remplit tous les contextes d'origine il y a de la génétique on ira voir ce que c'est il y a des états profonds il y a 36 niveaux d'états profonds on ira voir lequel est touché il y a du temps et de l'espace est-ce que le problème que j'ai c'est un problème de temps est-ce que c'est un problème d'espace alors le temps c'est quoi ? le temps qui passe j'ai pas le temps je prends le temps l'espace, le territoire, la place c'est ça qu'on cherche dans nos retributions on cherche en fait à chercher à trouver le contexte d'origine et encore une fois quand vous avez trouvé le contexte d'origine vous faites une technique et vous reliez le symptôme avec son contexte d'origine toujours, toujours, toujours vous ne pourrez pas corriger quelque chose tant que c'est pas équilibré dans son contexte d'origine c'est comme si vous le ramenez au point de départ en fait vous le ramenez à zéro ok, il est fini tant que vous gardez un symptôme quel qu'il soit c'est que vous n'avez pas trouvé le contexte d'origine quel qu'il soit en fait c'est que ce qui est détruit qu'on ne pourra pas réparer sinon tout a une solution tu vois donc c'est un 10 fonctionnement 10 fonctionnement c'est pour ça que moi souvent j'enlève les étiquettes 10 lexie, 10 machin, 10 praxie arrête 10 c'est trouble de fonctionnement donc trouble de fonctionnement du langage trouble de fonctionnement de la parole trouble de fonctionnement du physique trouble de fonctionnement si c'est un trouble de fonctionnement j'enlève le trouble je fonctionne donc les étiquettes il vaut mieux les enlever ça ne sert pas à grand chose donc c'est ça on ira chercher le trouble on l'enlève et pour l'enlever il faut vraiment toujours trouver le contexte d'origine ah bah des questions par rapport à ça je vais vous montrer ça comme ça c'est vivant ça casse un peu la théorie après je partirai dans les 5 éléments qui c'est qui a jamais reçu de neurotraining ouais vous allez couchez vous la tête c'est bon je suis bien la caméra c'est pas si mal le début toujours 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 sinon c'est pas du neurotraining le début c'est qu'on va lire le corps on va lire ce qu'il a à nous dire et il y a un code de lecture qui est général que tout le monde utilise ce code de lecture ça va ? je peux mettre ça pour l'instant après quand tu auras l'atlas c'est bon ? l'atlas je suis obligé de l'enlever le code de lecture c'est qu'on va toujours commencer par les facias toujours toujours les facias vont nous montrer ce que la personne elle est venue nous voir et ce qu'elle veut déposer elle veut plus de ça elle vient vous voir mais elle veut plus ce sujet là ce sujet là on va le retrouver ici au niveau des membranes au niveau des facias tout ce qui sera côté droit du corps pour tout le monde c'est notre rapport à l'extérieur tout ce qui sera côté gauche du corps c'est nous avec nous comment on se vit avec nos doutes avec nos peurs nous avec nous ou le conditionnement donc gauche c'est d'où je viens et moi avec moi droite mon rapport aux autres les deux comment je fonctionne c'est clair pour tout le monde ? les autres moi comment je fonctionne on va faire un geste vers l'intérieur on demande à la personne d'être facile de ne rien faire on va faire un geste vers l'intérieur pour voir la mobilité donc je bouge son côté gauche il bouge ne me dépasser je vérifie il bouge vous le voyez tous ? bon ? je bouge le côté droit je bouge pas je bouge les deux côtés ça bouge donc du moment que je bouge des deux côtés que ça bouge elle n'a rien à la hanche puisque ça bouge par contre du côté droit moi j'y vais pas là alors comme c'est un extérieur on va demander si c'est de l'extérieur vers elle non puisque ça bouge d'elle vers l'extérieur ça bloque ok donc cette personne vers l'extérieur alors on va demander qui c'est l'extérieur et ce qu'on apprend c'est toujours de poser les mêmes questions pour être neutre donc on demande travail ça passe c'est pas ça lieu ça passe c'est pas ça personne personne ça bloque pluriel non singulier oui masculin oui féminin non donc masculin singulier famille d'origine non vie privée oui je vous connais pas je vais pas aller plus loin juste pour penser à un homme tout simplement de votre vie privée vous me dites qu'on vous y est c'est bon donc cette personne là alors pour faire la différence pensez à une autre personne c'est bon celle-là elle passe reprenez la première personne celle-là elle l'a donc ce qui part de vous vers cette personne c'est comme ça qu'on va lire le corps c'est toujours le même code et après les choses elles sortent et qu'est-ce qu'on fait nous après vous voyez le le manuel de fin de deuxième année ils ont ça ils ont comme pochette un puzzle en fait notre boulot c'est de trouver toutes les pièces du puzzle une fois qu'on a trouvé toutes les pièces du puzzle donc c'est tout ce qu'ils ont fait pendant deux ans on cherche celle-là et celle-là va réunir le puzzle et quand quelqu'un vient nous voir il a son puzzle qui est défait et il vient nous voir pour qu'on l'aide par rapport à ça alors donc on est par rapport à cette personne il faut qu'on voit comment elle le vit vous êtes d'accord ? on part là-bas on demande génétique c'est pas ça temps et espace temps et espace le temps oui l'espace donc problématique au temps par rapport à cette personne de votre part je me suis trop excusé pensez à quelque chose vous me dites c'est bon ? ça c'est ce truc-là donc ce truc-là c'est ce qui gêne cette relation alors quand c'est à droite on peut localiser dans le corps donc on va demander si c'est sous son nombril non au-dessus de son nombril oui son côté gauche non son côté droit oui le bras non le torse on garde que ce qui bloque on nomme les blocages donc à droite la vésicule non le foie donc elle vit cette personne au niveau du foie ok on ira voir après premier cervical on va aller voir comment elle le vit c'est le menton qui compte je vais voir si son menton il va à gauche ou à droite donc à gauche je passe à droite je passe pas si elle avait vécu à gauche elle aurait vécu contre elle cette histoire si elle le vit à droite elle le vit par rapport à l'autre et le propre du neurotraining et c'est c'est un peu sa qualité quand même c'est qu'on n'impose rien on propose on va lui proposer toute une batterie de solutions et on regarde celle qui libère je lui dis génétique ça la libère pas j'y vais pas je lui dis temps et espace ça la libère pas j'y vais pas alors que c'était un problème d'espace de temps je lui dis état profond ça la libère il faudra faire si cette personne ne consulte pas un neurotraineur qui a fait de l'hypnose sa solution de son histoire état profond c'est l'hypnose mais nous on a des clés dans les états profonds et on va demander qu'est-ce que c'est par rapport à ça si c'est la structure non si c'est les niveaux ok donc il y aurait un niveau d'état profond de la 36 qui la solutionnerait donc moi je connais un peu je demande de 1 à 9 de 1 à 9 donc de 1 à 4 non de 5 à 9 5 changement 6 le niveau 6 alors comment on compte les niveaux on va les compter comme ça 1 2 3 4 5 6 donc ce qu'il faudrait solutionner c'est ça cette partie là on ira chercher quelle est l'émotion et on débrancherait mais ça va être ça c'est sa solution alors ok on a ça va ? ouais c'est grave faut vous plier alors on a une lecture du mou on a une lecture de la neurologie maintenant il nous faut une lecture du muscle la métaphore alors toujours on teste dans le neurotraining et pour pouvoir tester il faut qu'on se mette d'accord entre son cerveau et mon cerveau donc je lui dise ce que j'attends de son test donc je vais demander à la personne de maintenir la position pas de résister de maintenir et je lui dis que je vais exercer une petite pression et qu'elle doit être capable de maintenir la position maintenez votre position super encore une fois super encore une fois on se calme tous les deux sur cette opposition ça va nous donner un choix de deux réponses soit vous arrivez facilement à maintenir votre position ça veut dire que votre cerveau il sait faire soit vous n'arrivez pas à maintenir la position quand vous n'arriverez pas ça donnera ça comme réponse je vous montre quand vous n'arriverez pas ça donnera ça comme réponse ça veut dire que votre cerveau il sait pas faire on résume vous savez faire vous savez pas faire c'est d'accord pour vous ? ok on a vu que le foie répondait je vais toucher son poumon droit je regarde ce qu'il donne il tient donc là c'est faire je touche son foie il tient juste que vous maintenez vous rajoutez pas d'autres forces donc soit cette opposition soit ça lâchez un petit peu voilà super maintenez voilà quand vous lâchez ça donne ça vous êtes d'accord le poumon il tient le foie il tient pas du tout le côlon il tient le foie il tient pas donc on montre au cerveau qu'il y a un court-circuit à ce niveau-là au niveau du foie on irait chercher dans les émotions du foie comment elle vit ça ? la colère la révolte de la révolte ok par rapport à cette histoire de temps il y aurait de la révolte ça ça nous donne des pistes et du coup après on ira chercher qu'est-ce qui est prioritaire pour elle pour travailler pour plus qu'elle soit en révolte pour plus qu'elle soit dans le foie et qu'elle gère cette problématique de temps c'est ça le neurotraining on va lire le corps pour voir ce qu'il a à nous dire on va vérifier les segments les segments je bouge de chaque côté ça bouge donc tout ça on apprend dans les études on apprend et on voit qu'ici elle bloque de ce côté-là alors la hanche il y a le fémur qui est là et la hanche c'est des conflits d'opposition des conflits de soumission comment je fais mûr c'est un jeu de mots mais pour s'en rappeler c'est ça comment je fais mûr donc puisque ça bloque là moi je demande il y a douze possibilités c'est une histoire d'opposition de soumission de performance d'opposition ok il y aurait tout ça on mélangerait tout ça et on ferait une séance par rapport à ça ensuite il y a les méridiens alors les méridiens on a ce qu'on appelle des points d'alarme des points d'alarme c'est qu'en fait chaque dans le corps ça on l'apprend il y a une feuille où vous apprenez les points d'alarme qu'il faut connaître en fait et ces points d'alarme vous disent quel est le méridien qui est concerné donc on touche tous les points d'alarme et on regarde quel est le méridien qui est concerné où est-ce que l'énergie circule pas ça c'est juste les points d'alarme les points héros pour ceux qui font de la cul qui nous montrent qui nous montrent qu'il y a un problème donc du coup quand on fait ça on teste tout ça donc on va vérifier où est-ce qu'elle vit donc la colonne changement le cerveau donc au niveau du cerveau d'accord rappelez-vous je vous ai dit que chaque endroit est reflété par un muscle donc on vérifie le muscle du cerveau empêchez-moi d'aller vers le pubis vous arrivez super empêchez-moi d'aller vers le pubis il tient pas à lui on se fait à lui donc on montre des témoins au cerveau ces témoins qu'on lui montre après on va faire une séance il faudra que ces témoins soient réparés les portes que vous ouvrez vous pouvez les refermer derrière on a pas 36 mais il faut les refermer donc on a vu les facias on a vu l'atlas on a vu le foie il y a un méridien on va vérifier si elle sort au niveau des modes digitaux au niveau émotionnel elle sortirait ça c'est pour nous montrer qu'est-ce qui va pas c'est pour nous montrer comment c'est distribué dans elle après on ira chercher qu'est-ce qui est prioritaire pour elle et objectif à équilibrer dans cette relation et à la fin de la séance on remonte que toutes les portes sont claires c'est compris pour tout le monde ça les portes qu'on ouvre nous donnent des informations sur comment équilibrer une fois qu'on a équilibré on recalcule on recontrôle les portes qui doivent être fermées ça veut dire qu'elles ne répondent plus tant que ça répond ça veut dire qu'elle ne sait pas faire tant qu'il y a une porte qui bloque ou qui ne tient pas c'est qu'elle ne sait pas faire donc notre boulot c'est d'amener la personne à faire ça ça va ? merci beaucoup donc ça c'est le voilà une séance de neurotraining ça commence toujours comme ça après vous aurez des tas de choses à faire il y a une multiple technique par rapport à ça et notre boulot dans cet apprentissage c'est d'apprendre je vais vous en parler ça même c'est d'apprendre au niveau des 5 éléments comment ça fonctionne rappelez-vous que l'idée au départ c'est de conscientiser c'est vachement important ça parce que si vous savez le cerveau il n'a plus besoin de vous le montrer comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais du coup notre boulot dans cet apprentissage c'est d'apprendre par exemple pour le méridien du vin à quoi il sert quelles sont ses émotions principales quel est son trajet parce qu'en fonction du trajet si vous avez une pathologie là ça sera le méridien du rein qui est concerné s'il est plus loin c'est pas le méridien du rein quelqu'un vient vous voir il vous dit moi j'ai un problème au genou juste près de la rotule c'est pas le rein le rein est derrière n'allez pas chercher le rein donc quand vous saurez et on apprend ça quand vous saurez où passent les méridiens quand la personne vient se plaindre j'ai mal là là c'est rat de pancréas j'ai mal là là c'est foie j'ai mal là là c'est rein mais vous savez où vous allez chercher la personne c'est des raccourcis parce que vous savez ça vous amène directement à l'endroit des questions par rapport à ça ? quand vous êtes multipato comment ? quand vous êtes multipato chaque pathologie on va voir qu'est-ce qu'elle veut dire et quel est la priorité ? au contraire c'est plein de messages tant mieux pas évident à vivre mais quelque part ça nous donne plein de messages et tous ces messages nous amènent à un endroit donc plus les gens qui ont rien c'est plus difficile à chercher les gens qui ont ils te donnent des messages j'ai mal là il a mal à l'épaule droite à l'épaule droite c'est critiqué par l'autre je suis pas assez épaulé par l'autre elle dit les choses donc on a un code de lecture qui est général dans ce stage là je leur apprends à décoder le corps de partout la cuisse la hanche la cheville le genou le pied le genou alors on va dire le jeu de mots c'est le jeu de nous c'est pas que ça c'est pas que ça il y a 21 possibilités pour le genou donc quand on a le test cette personne qui vient te dire j'ai mal au genou t'as mal où au genou j'ai mal juste là à l'extérieur donc si tu es paramédical tu dis c'est un ménisque mais elle a fait l'IRM il n'y a pas de ménisque ok donc tu te dis puisqu'elle a mal à l'extérieur du genou la rotule c'est l'estomac qui passe par là donc l'estomac c'est une personne qui a besoin de reconnaissance qui supporte pas l'échec qui a l'impression qu'on la comprend pas elle se sent incomprise plein de choses dans l'estomac je vais vous donner cette petite faille pour que vous suivez après on va l'expliquer tout ça et cette personne qui vient te voir avec cette pathologie là au niveau de la rotule tu viens chercher avec le test qu'est-ce que c'est de 1 à 21 ça va te dire exactement le problème et c'est ce truc là que tu vas trouver le 14 ou le 15 que tu as trouvé c'est là dessus qu'elle va devoir bosser en objectif en prioritaire pour qu'elle puisse dépasser ça en fait votre boulot par rapport à ce qu'elle vous dit c'est de trouver une solution elle vient vous voir parce qu'elle compense elle compense elle refoule ce qu'on a dit tout à l'heure et que quelque part elle est dans ses habitudes de ne pas fonctionner alors habitude de ne pas fonctionner que fait le cerveau il t'aide et comment il t'aide en te mettant un symptôme en fait le symptôme va excuser ton non fonctionnement parce que j'ai ma sujeune et que je peux pas c'est pas vrai c'est pas vrai c'est ce télissement qui rentre sur le terrain il a un tennis elbow parce que l'autre il va le tuer il le sait qu'il va le tuer mais c'est à cause de mon tennis elbow que je vais perdre donc ça excuse notre non-performance et allez toujours chercher ça par rapport à ça quand vous avez un symptôme quelque part en fonction de la tonalité du symptôme on va voir ce que ça veut dire cherchez quel défi vous n'osez pas relever toujours rappelez-vous que la solution elle est dans l'hémisphère droit l'hémisphère droit c'est un cerveau vite c'est un cerveau c'est un cerveau